et yo 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 c'est topo tomante martia je crois que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing unboxing au niveau de la petite bobade que vous voyez ici vous l'avez vu sur la miniature les gars c'est un unboxing d'une figurine comme j'ai dit je suis allé dans un magasin très très bien les gars très 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 bien avec beaucoup beaucoup de figurines et du coup petit unboxing de marco comme vous pouvez le voir vous l'avez vu dans la miniature façon je ne cache rien puisqu'il y a la miniature et on va partir directement sur la petite ouverture de cette boîte c'est la suite parce qu'il y en a ils vont me dire oui ils portent toujours le même bêtement les gars aujourd'hui j'ai tourné trois vidéos du coup là c'est la troisième et la dernière sur le petit marco on se retrouve tout de suite on va baisser la caméra tu connais on est étudiant du coup comme d'habitude je sais que la caméra n'est pas faite pour etc mais voilà c'est mon kiff unboxing t'ouvre les boîtes tout ça tout ça tu montres les figurines tu les montres donc on est parti marco comme j'ai dit j'ai pas pris des personnages que tout le monde sur kiffle et comme j'ai dit sur amma hero academia all might choto bakugo tout ça j'avais envie d'une figurine vraiment qui se différencie des autres tout simplement et évite évite de me casser les couilles tu vas t'ouvrir la tête de homme la boîte tu vas t'ouvrir et je vais t'ouvrir pas que je la nique parce que voilà les boîtes je les garde au cas où on sait jamais si il faut faire un retour s'il manque une pièce s'il manque quelque chose j'ai l'impression c'est beaucoup plus près ça l'air beaucoup plus et celle là je crois qu'elle est beaucoup plus simple à ouvrir et à monter donc la boîte on va la mettre de côté sont derrière il y aura toutes les boîtes je les collectionne les boîtes un clairement c'est la collection donc marco bras droit de barbe blanche cette figurine j'ai vraiment kiffé parce que elle est vraiment elle est vraiment grande pour eux je la trouvais vraiment grande et en plus moi pas très dur à monter mais j'ai trouvé ultra stylé et ça se démarre comme d'habitude comme j'ai dit des autres personnages tout le temps mon personnage préféré de one piece c'est c'est sanji donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi votre personnage préféré dans one piece mais sanji tiens c'est mon personnage préféré forcément un jour il va y avoir une figurine de sanji mais je veux une figurine de sanji plutôt stylé la tête elle est incroyable marco et la tête elle est vraiment trop stylé je sais pas dites moi ce que vous en pensez mais la tête est vraiment ultra stylé comme j'ai dit je fais des vidéos unboxing sur sur comment dire des vidéos unboxing parce que souvent je vois des vidéos comme ça et même moi pour me pour me faire une idée de la figurine de voir la gueule qu'elle a etc bah je vais sur ça en fait je vais sur youtube je tape le nom de la figurine et et je vois la gueule qu'elle a en fait ce que ça rend et franchement trop stylé wesh elle est vraiment trop stylé avec sa petite le petit bas là on va essayer de paniquer on va pas la niquer pour elle est ultra elle est elle est grand je trouve et ultra style par contre c'est comme d'habitude pour enclencher les figurines mon frère pour les enclencher pour pour les bien les les enfoncés incroyable la figurine incroyable la figurine avec le petit socle au sol pour bien ancrer la figurine je vous la montrez ne vous inquiétez pas mais voilà déjà ce que ça donne comme ça normalement je pense que le pied c'est ici putain il fait du 44 ou quoi le mec le socle je vous cache pas que même sans j'ai l'impression ah peut-être mieux comme ça mais ça donnerait ça elle est incroyable la figurine elle est trop stylée elle est trop stylée elle est trop stylée j'ai bien fait bon je vais vous montrer comment ce que ça donne comme ça mais du coup voilà elle est trop stylée avec l'effet tout ça là franchement elle est ultra bien très bien foutu la petite écharpe ici là après voilà c'est ça c'est 30 euros cette figurine 20 euros et franchement pour le prix les gars c'est de pas trop faire de zoom de près parce qu'elle est vraiment pas la caméra comme j'ai dit elle est vraiment pas faite pour mais elle en jette putain avec l'ac de ouf avec l'ac de ouf du coup ben avec le socle et elle bouge pas frère elle bouge pas elle ne bouge pas tu l'enclenches bien bien sûr le socle même sans le socle frère elle bouge pas le mec le mec ça fait que bouger j'ai l'impression que ça se met comme ça pour moi se met comme ça donc voilà vidéo plutôt rapide d'andré de marco parce que je pensais que clairement elle allait comment dire il y allait avoir plus de trucs à mettre mais non ça a pris deux secondes par rapport à la vidéo de hoax donc marco comme j'ai dit j'ai pris cette figurine là parce que je la trouve vraiment vraiment stylée je voulais un personnage qui change je voulais pas forcément un luffy comme j'ai dit c'est un de mes personnages préférés il ya aussi la figurine d'odin la figurine d'odin si je la prends un jour je ferai aussi une vidéo de toute façon dès que j'aurai une figurine les gars c'est unboxing sur ma chaîne youtube comme ça vous faites votre propre avis 1 sur les figurines même si je sais que la caméra n'est pas incroyable etc vous faites votre propre avis comme ça ça vous donne un petit un petit avant-goût de ce que vous allez avoir parce qu'il y en a souvent qui commande sur internet et tout ça comme ça vous les voyez en face to face et voilà comme j'ai dit 30 euros cette figurine là franchement niveau hauteur je crois c'est 15 cm elle est plutôt imposante en vrai mais comme derrière vous voyez aussi j'en ai d'autres il y en aura d'autres je vous dis frère c'est sûr et certain 30 balles et voilà c'est tout ce qu'il y a à retenir marco marco personnage que j'ai beaucoup aimé aussi je me dis bras bras de de barbe blanche et le phoenix le phoenix ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas on connaît on connaît allez c'était votre potement de mertilles on se retrouve pour une prochaine vidéo s'il ya des unboxings ça sera sur youtube vous le saurez directement ne vous inquiétez même pas